Ça y est, on part en live. Bonsoir à tous, la Cannes family. Écoutez, on est lundi soir, comme tous les lundis soirs, pas de repos pour le Cannes FC. Je suis entouré, bien entendu, de mes compères de toujours, Nilton, Sofiane, Sid et Reg. Comment ça va les gars ? Ça va bien. Très bien, merci. Ça va encore mieux, j'imagine, quand on est qualifié pour les séries. Vous le voyez à l'écran, mais pour ceux qui ne sont pas en vidéo, on a l'immense honneur d'avoir James Pantemis avec nous dans l'émission ce soir. Merci beaucoup, James. Comment ça va ? Ça va super bien, merci. Je te repose un peu la question parce qu'on l'avait posé en off et Nilton te l'avait posé, mais dans quel état d'esprit tu es ? Est-ce que tu as pu retrouver le sommeil depuis vendredi soir ? Est-ce que tu es bien ? Oui, là, je me sens bien. Je suis bien endormi maintenant quelques jours, mais comme je l'avais dit avant, pour moi, c'est toujours dur de dormir après un match. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de choses dans ma tête, bien sûr, et c'est un peu spécial cette semaine, je dirais, vendredi. Qualification de série, finalement, on n'a pas attendu jusqu'à la dernière journée de se qualifier. Donc déjà, ça, c'était super pour nous. Et là, on se concentre maintenant sur notre placement dans le top 3, au top 4, top 2 peut-être. On espère, et les séries, ça s'en vient bientôt. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais justement, je vais commencer par là. On a senti un immense soulagement, bien sûr, de l'équipe, du coach aussi, où Ilfrénoncy n'est pas quelqu'un de super expansif. Mais là, on a senti que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Le stade était en ébullition. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est quoi l'objectif ? Est-ce que c'est de maintenir cette deuxième ou troisième place justement pour accueillir les playoffs ? C'est-à-dire qu'on est encore focus là pour bien terminer la saison et commencer les playoffs ? Oui, bien sûr. Je crois que, premièrement, Michaud a accompli pour notre premier objectif. C'était début de l'année, c'était dit qu'on voulait se qualifier pour l'ICI. Après, on parlera de placement, si on s'en va à la Coupe de la Est ou la Coupe de la Finale. Donc, maintenant, ça, c'est dans l'horizon. On sait que la moitié du travail est fait. Donc, on dit toujours que les playoffs, c'est une autre saison complètement différente. Et il reste encore quatre matchs. Donc, ce n'est pas fini. Il faut bien terminer. Il faut bien prendre les points pour avoir au moins la chance d'avoir quelques matchs au stade Saputo durant les séries minatoires. Et ça, c'est le objectif pour les quatre derniers matchs. Justement, James, tu as été élu homme du match dans le match de la qualification, entre guillemets, ce qui n'est pas anodin. On s'enligne sur la dernière ligne droite, puis comme tu l'as dit, sur une nouvelle saison des playoffs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu te sens, toi, physiquement et surtout mentalement ? On est dans la dernière ligne droite. Comment tu te sens ? Oui, je me sens bien. Je me sens dans un bon rythme aussi. Beaucoup de travail a été fait durant l'année, même l'année passée aussi, non seulement personnellement, mais avec le staff hors du terrain, sur le terrain aussi. Donc, je me sens bien. L'équipe aussi, c'est une bonne route, comme on le voit, bien sûr. Je ne crois pas que le sentiment dans le vestiaire, c'est qu'on n'a pas peur de personne. Même si, tu vois, il y a des matchs où, comme on a vu les deux derniers matchs, on perd 2-0 deux fois de suite, puis on revient. On trouve un moyen de soit gagner ou trouver le point, revenir dans le match. Je crois que ça démontre la résilience de l'équipe. Je crois qu'on est tous confiants. On est tous hâte de voir ce qu'on peut faire d'ici la fin de l'année. Je fais juste un petit point, justement, sur ce public. Tu as dit au micro de Frédéric Gué à la fin du match que c'était pour toi parmi les trois meilleures ambiances que tu aies connues au Stade Saputo. On s'entend qu'en plus, en tant que gardien, tu n'es pas forcément toujours mis à contribution pendant les 90 minutes. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu ton ressenti ? Est-ce que ça fait du bruit d'avoir les deux tribunes qui s'envoient un petit peu, les 16-42, la tribune 132 qui était remplie ? Comment tu le ressens, toi, en tant que gardien, quand tu, entre guillemets, tu ne participes pas au jeu ? Oui, bien sûr, ça change un peu, surtout durant la première demi-mue, parce que, je dirais, pour la majorité de la saison, en première demi-mue, on est toujours devant la 132, puis il n'y avait pas nécessairement les groupes de supporters qui étaient là. Je pense que c'était un peu moins bruyant. Tu aurais pu parler un peu plus à des défenseurs. Mais je le vois de l'autre côté aussi, que maintenant, quand les gardiens adversaires, ils se placent, que ce soit devant la 132 ou la 16-42, c'est bruyant. C'est dur pour eux de communiquer. Je ne sais pas ce qu'ils leur disent aussi. Les trucs déconcentrent un peu, mais non, c'était, honnêtement, c'était une atmosphère incroyable. Surtout, je l'ai vraiment senti entre, dès qu'on a marqué le premier but qu'il a fait à 2-1, donc les prochaines 6-7 minutes, je crois que tout le stade était debout. Je ne sais même pas, la dernière fois, ça m'a donné des goosebumps durant le match. C'était incroyable et j'ai hâte à voir comment ça va être durant les séries, parce que je crois que ça va être encore plus émotif et plus bruyant. Donc, chapeau, chapeau aux partisans. Justement, James, là, tu sais, au KNFC, on parle vrai. Ouais, tu as commencé la saison, en tout cas, tu étais numéro 1 l'an dernier, puis c'est Sébastien Mresa qui a été numéro 1 en début de saison, décidé par le coach. Tu as pu reprendre, en tout cas, tu as eu la chance de reprendre ta place de numéro 1 en cours de saison. On sait que le poste de gardien, c'est un poste compliqué, parce que finalement, il n'y en a qu'un qui peut jouer. Vous êtes 3 ou 4 dans le groupe professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu traverses cette saison-là, sachant que nous-mêmes, observateurs, on attend à ce que ce soit toi le numéro 1 ? Donc, tu sais, comment toi, tu traverses ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu, professionnellement, tu rentres dans ta bulle, puis tu attends ce moment, puis tu captes ce moment pour pouvoir repasser le numéro 1 et peut-être nous amener très loin en série ? Ouais, comme tu as dit, je crois que, moi, je le dis souvent aussi, que je crois que le poste de gardien de but, c'est le poste le plus difficile sur le terrain. On est dans une position où on n'a aucune marge d'erreur. On peut faire un match parfait pour 89 minutes, et la 90e minute, tu échappes un ballon et tu perds le match, et tout le monde va se rappeler de cette action-là où tu rates le ballon et tu vas perdre l'équipe. Ensuite, on n'a pas cette opportunité de rentrer dans le match, quand même, mettons, l'attaquant, l'allier, rentrer 15 minutes, 20 minutes, pour au moins prendre des minutes, ressentir le rip du jeu ou la vitesse du jeu. Pour nous, tu as une chance et il faut la saisir. Mais j'ai vraiment pris cette saison-là, surtout au début de l'année, pour me concentrer sur ce que je voulais m'améliorer sur le terrain, mais aussi hors du terrain, comme j'avais dit avant. J'ai beaucoup travaillé dans le gym avec le préparateur physique, des entraînements sur le terrain avec nos coachs gardiens, les entraîneurs aussi, que ce soit mon jeu au pied, ou des petits trucs que je voulais m'améliorer de l'année passée. Donc, je prends beaucoup de temps à moi-même, et j'attendais mon opportunité, que ce soit si c'était la première semaine ou le premier mois de la saison, peut-être que ça aurait été le dernier match de la saison, on ne sait jamais comment le monde de foot fonctionne. Donc, pour moi, c'était, est-ce que je pourrais, ma mentalité, c'est est-ce que je pouvais me concentrer et de trouver cette, pas nécessairement une motivation, parce que je suis toujours motivé, mais un peu de, je ne veux pas dire rage, mais trouver le petit feu dans moi-même, pour me pousser, pour que je sois prêt pour cette opportunité-là. Et quand le coach voulait que je joue, j'ai pris mon opportunité, et je crois que c'est grâce au travail que j'ai fait depuis le début de l'année. Justement, James, pour les auditeurs, tu l'as dit, le poste de gardien de but est un poste à part, mais aussi dans l'équipe, c'est comme une équipe. Donc, vous êtes trois ou quatre, comme je l'ai dit, dans le groupe professionnel. Vous êtes, toi et Sébastien Bresa, deux jeunes gardiens. Tu l'as dit en off, quand on en parlait, tu dis le groupe vit bien, et ce n'est pas une phrase que tu sors comme ça au hasard. Mais on a envie de savoir un petit peu votre groupe de gardiens de but. Tu peux nous expliquer un peu la relation aussi que tu as avec l'entraîneur des gardiens ? Est-ce qu'on s'entend ? Même pour nous, observateurs, la hiérarchie n'est pas forcément coulée dans le marbre. En tout cas, cette année, vous êtes quand même à des niveaux qui sont assez similaires. Donc, beaucoup se disent, est-ce qu'ils s'entendent bien réellement ? C'est quoi l'idée ? Parce qu'on sait que, moi, j'ai fait l'interview avec un entraîneur des gardiens et un ancien professionnel. c'est très important finalement que les trois ou quatre gardiens même, je dirais, tirent ensemble dans le même sens pour justement donner ces résultats-là. Toi, tu as connu ces deux situations, de numéro deux, tu es repassé à numéro un. Comment on vit ça ? Comment vous vivez ça les quatre ensemble ? Non, mais je dois dire que notre relation est superbe. Je ne vais pas mentir. On s'entend super bien, moi et Seb, Logan aussi. On travaille super bien ensemble tous les jours. On rigole, on travaille, on se discute. que ce soit des buts encaissés dans la ligue générale ou même nous-mêmes, on regarde la vidéo ensemble, on se parle, on essaie de donner des points. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Est-ce que tu penses ? Ah, c'est super bien fait ici. Donc, on a tous aussi un style différent. Il n'y a aucun gardien dans le monde qui joue pareillement à l'autre. Donc, c'est toujours intéressant de voir les différentes tactiques, les différentes façons de jouer. Est-ce que tu peux apprendre un peu de lui, prendre quelque chose de l'autre gardien aussi. Donc, je crois que c'est important d'avoir cette relation-là et d'être ouvert à communiquer avec les autres gardiens. Après, à la fin de la journée, je crois que, que ce soit moi ou Seb qui joue, on est confiant qu'on peut aider l'équipe. Donc, ça aussi, ça aide le moral parce que les joueurs sont confiants en nous deux. Les joueurs sont à l'aise quand on joue et on peut le voir dans nos performances récemment. Je crois que les gardiens, on est sur la bonne voie. Donc, après, ça, ça part des entraînements, du travail qu'on fait tous les jours. et bien sûr, c'est dur parce qu'il y a un joueur, comme je dis, il y a juste un gardien qui joue, il n'y a pas de changement d'habitude. Mais non, je dirais la relation avec tous les gardiens, même l'entraîneur des gardiens, c'est super. Justement, on a vu que le coach Nancy, surtout dans les semaines à trois matchs, on l'a dit souvent ici au KNFC, s'imposer ou imposer une certaine rotation. Tu sais, on t'a vu, puis ensuite, on a vu Breza enchaîner le match de mercredi, puis toi, de retour le samedi. Nous, on n'est pas dans votre vestiaire, mais comment ça se passe cette décision-là ? Est-ce que le coach vous prend, toi et James, en vous disant, écoute, là, c'est des semaines à trois matchs, beaucoup d'influx nerveux, physiquement, c'est compliqué, je vais certainement vous faire tourner. Est-ce qu'il y a une prise de décision collective ou c'est, on ne sait pas comment ça se passe finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette décision peut être prise ? Oui, il y a toujours des discussions avec l'entraîneur et l'entraîneur des gardiens ensemble. Après, si le coach décide au début de la semaine qu'il va avoir une rotation, il va nous dire au début de la semaine, écoute, c'est ce match-là et tu vas jouer ce match-là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est important pour nous qu'on se prépare aussi mentalement et physiquement pour les matchs. ce n'est pas nécessairement une bonne idée de le dire la veille que tu ne joues pas ou tu vas jouer parce que durant la semaine, bien sûr, des fois, ça peut arriver. Ça se passe dans le monde du foot s'il y a quelque chose où le coach décide ou un jour qu'il veut jouer un ou l'autre mais on a tous une routine. Donc, peut-être, moi, personnellement, si on a un match samedi, j'aime bien pousser un peu plus mardi ou mercredi, peut-être qu'il aime pousser un peu plus jeudi. Donc, les petites choses ça se passe aussi donc ça dépend du gardien, bien sûr. Mais non, je crois que la communication, elle est bonne et ça nous permet bien sûr de nous bien préparer mentalement et physiquement pour les matchs. Julien, tu l'as compris parce que quand il y a une semaine, tu l'avais expliqué, tu ne t'avais semblé pas comprendre. Non, mais là, j'ai tout à l'heure. Merci, James. Pour valider parce que quand on vous explique, je vais t'expliquer, James, c'est vrai que vous mettez du temps à comprendre, mais... Non, cette question, je te la pose, James, parce que c'est vrai que je l'ai rarement vue dans quasiment aucun club dans le monde qu'il y avait des rotations comme ça à part dans les matchs de coupe et ça m'avait surpris. Je l'avais dit, je l'avais posé comme question d'ailleurs en débat puis on m'avait rionné parce qu'on m'a dit si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est que ça doit être fait et puis je suis heureux que tu viennes mettre des mots sur ce que je ne savais pas donc merci beaucoup. Mais je reprends un petit peu là, James, tout à l'heure, tu parlais le travail de l'ombre que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. J'aimerais savoir toi où est-ce que tu as le plus progressé durant ces deux années finalement et quelle est ta marge de progression encore sur des aspects purement techniques de gardien ? Pour moi, je crois que j'ai mis beaucoup de concentration sur mon travail dans le gymnase pour que ce soit renforcer mes épaules ou ma poitrine. J'avais des problèmes d'épaules aussi genre 3-4 dernières années quand je recevais des frappes. J'étais solide, oui, mais des fois si j'étais trop en extension, je le sentais un peu donc je voulais vraiment être plus fort quand je plongeais et j'étais en extension. Je voulais que mon bras il reste solide pour que la balle m'est sur sort et que je ne recule pas avec le ballon. Donc j'ai mis beaucoup de travail sur ça. Aussi, je voulais... Déjà, je savais que j'avais un bon jeu au pied mais je voulais être plus constant avec mes décisions. Est-ce que c'était le moment où j'ai trouvé un peu l'année passée bien sûr parce que c'était ma première année de vraiment jouer. Des fois, j'attendais un peu trop longtemps de faire mes décisions. J'attendais un peu trop avec la balle au pied. Maintenant, si je ne la sens pas, je la dégage. J'essaie de trouver mon intégrante pour être non. Si je la sens, je vais prendre la touche et je vais jouer. Donc c'était un peu mes prises de décision que je voulais mettre un peu plus de focus durant les entraînements aussi parce que ça part de là. Donc si je me permets dans les entraînements de ne pas prendre de risques, je sais que dans les matchs, je ne vais pas prendre de sévixi. Donc c'est un peu une sorte de travail. Mais pour améliorer ta prise de décision, James, c'est-tu avec du travail en vidéo ou c'est du contexte seulement en entraînement? Non, je dirais les deux. J'ajouterais aussi les matchs. Les matchs aussi, c'est le meilleur outil pour améliorer. Vidéos, oui, bien sûr, après chaque match, je regarde les vidéos, même les entraînements, c'est toujours filmé. Donc on regarde les situations. Si ça, c'était un bon exemple, est-ce que je peux prendre une touche ici ou tu aurais dû peut-être sauter une ligne. Donc toujours, toujours des petits, des petits outils, des petits trucs pour voir ces détails-là. Donc oui, je dirais, les vidéos m'ont aidé aussi. Mais c'était surtout prendre les entraînements comme des matchs. me concentrer sur, aujourd'hui, on joue en 11 contre 11. Je vais penser que ça, c'est en 11 contre 11, un match contre les Red Bulls. Donc, qu'est-ce que je vais faire si j'ai cette situation en match ? C'était très clair. D'ailleurs, au dernier match, à l'an dernier, au niveau justement de tes dégagements longs, il y a un commentaire que j'ai dit, qui ça me fait souvenir. Je dis, on n'est plus dans le jusqu'au boutisme du jeu court. Et là, James se permet, comme s'il faut allonger, il allonge. Puis on sent que tu étais serein par rapport à cette décision-là. Tu te dis, écoute, là, on est sous pression depuis un petit moment. Là, le ballon, il me revient. Ils sont déjà très hauts sur le terrain. Ça ne sert à rien de vouloir rejouer court. Je cherche une zone où il y a Kyoto ou autre. Mais tu sais, je te sens plus à l'aise avec l'idée que j'ai pris cette décision-là et que ce n'est pas un souci parce que dans le grand chême des choses, il vaut mieux ça qu'une interception à mes 20 mètres. Oui, exactement. Tu as raison parce que si je pense encore une fois à l'année passée, je crois que des fois, pas nécessairement que je forçais les passes, mais je cherchais toujours à trouver la passe courte ou la passe entre les lignes au lieu d'allonger, comme tu as dit. Et cette année, je trouve que j'essaie de plus en plus de dégager la balle quand je suis au pression parce que des fois, il faut être... Il faut jouer au pression. Il faut essayer de briser ses lignes. Mais je trouve que... Je ne sais pas, je m'en fous de si je dégage, mais si on perd la balle au milieu de terrain, bon, on va reprendre la shape et on va défendre après. Puis, on verra la vidéo après si j'avais une autre option ou quelque chose d'autre. On va régler le programme plein. Mais la décision à la fin, c'est la balle est dehors et non, on ne perd pas la balle devant la boîte. James, ta présence amène beaucoup de personnes qui nous regardent, beaucoup de questions. J'en ai pris une parce qu'elle me semble intéressante. Là, à la fin de la saison, c'est Jean-Sébastien Bournival qu'on salue qui nous dit pourquoi ça se semble plus compliqué cette année au Sapsaputo, les derniers résultats, surtout qu'on s'en va en tout cas vers, je l'espère, une seconde place qui nous amènera certainement des matchs de play-off à domicile. C'est vrai que dernièrement, ce sont des beaux matchs. Vous dominez toujours votre sujet, mais on a l'impression que les adversaires maintenant commencent à peut-être eux aussi analyser les vidéos du CF Montréal. Donc, on a presque plus l'impression que vous êtes plus à l'aise à l'extérieur. Je dirais que je sais que je vais mettre aussi le match de Toronto dans cette équation aussi. Je crois que les trois derniers matchs étaient un peu plus difficiles pour nous. Je crois que dans les trois matchs, on a pris le premier but, même le deuxième but en premier. Donc, c'était difficile. Je ne veux pas dire qu'utiliser la fatigue comme excuse, mais c'est un stretch qui était quand même difficile pour nous, je dirais, les dernières trois semaines. Je crois que c'était six matchs en trois semaines ou quelque chose comme ça. Mais, encore une fois, on trouve un moyen, à part le match de Red Bull, bien sûr, mais on trouve un moyen de revenir dans les matchs. Mais, bien sûr, on aimerait mieux partir parce que, je me rappelle aussi, je dirais, début de l'année, milieu de l'année, on marquait toujours la deuxième minute ou la troisième minute dès le début du match. C'est toujours un... On commençait toujours bien, mais des fois, à la fin, on prenait le but ou on gérait mal. Des fois, mais je dirais que c'est mieux que l'année passée, bien sûr. Mais, ouais, je crois que... Je ne crois pas qu'on est inquiets parce qu'on sait qu'on va sûrement avoir un match de play-off chez nous et qu'il va avoir des partenaires, je crois. On prend le premier but ou on marque le premier but, ils vont aider à nous, ils vont nous pousser pour qu'on se réveille. Et c'est normal, mais non, je ne dirais pas qu'on est nécessairement inquiets, mais, ouais, bien sûr, c'est quelque chose à discuter. James, j'ai deux petites questions rapides. La première, bon, tu es gaucher, évidemment, tu passes aussi du droit, mais est-ce que c'est plus dur pour toi d'être un gardien gaucher pour les dégagements ? Parce qu'on sait que les gauchers, en général, les joueurs de terrain ne sont pas aussi bons avec le droit alors qu'un droitier peut être très bon avec la gauche. C'est plus un cliché. Est-ce que pour les gardiens, pour toi, c'est plus dur ? Je ne veux pas donner des secrets aux adversaires pour les play-offs, mais est-ce que c'est différent pour toi ? C'est un peu plus dur ou surtout, quand tu as commencé, il n'y avait pas la transition comme il y a maintenant ? C'est plus jeune. C'est drôle parce qu'on débat toujours ça avec mes quelques coéquiers parce que moi, je dis que tu as raison. Moi, je crois que les gauchers ont un plus mauvais pied droit que les pieds droit ont un plus mauvais gauche, mais je crois que les gauchers fera bien la balle que les droits de C. Donc, on a quelque chose d'un peu plus spécial que les droits de C. Je dis toujours, surtout, à Joel et Alistair parce que les deux, on est gauché et on dit toujours qu'on frappe mieux à gauche. Mais non, ça ne change pas nécessairement pour moi à la fin. Tu joues, tu joues, tu essaies de jouer tes forces. donc, si, admettons, je te donne un exemple sur les coupiers de but, si on compare moi et un gardien qui dégage avec sa droite comme Seb Sébastien, Rudy se positionnait à la gauche de Sébastien sur le coup de début pour que Seb, s'il reçoit la balle, il est sur son pied de droit et dégage. Et moi, quand je joue, je me mets à gauche et Rudy il est à droite. Donc, je peux me mettre dans les positions où je peux me permettre de dégager avec ma gauche si je dois la dégager. Et puis, une question que j'essaie de poser à chaque joueur qu'on a ou coach, en quoi ça change pour toi d'avoir cinq changements ? Un gardien, c'est peut-être différent, mais quand tu le vois sur le terrain, est-ce que tu sens différent par rapport à vos adversaires, par rapport à tes équipiers ? Il y a plus de changements, changements tactiques. Comment tu le vis ? Est-ce que c'est quand un grand changement dans le foot ? Et moi, je l'aime bien. Honnêtement, ça donne l'opportunité à plusieurs joueurs bien sûr de rentrer et ça aide le coach à faire beaucoup plus de changements tactiques. En plus, avec la règle ou à la mi-temps, tu peux faire un changement mais ça ne compte pas nécessairement comme un moment. Donc, tu as cinq changements pour un moment, mais si tu le fais à la mi-temps, ça ne compte pas pour un moment. Non, ça ajoute quelque chose de différent au match. Donc, tu peux t'essayer d'autres trucs si tu veux. aller chercher un but, tu peux mettre deux attaques quand tu peux. Après, tu prends un but, tu peux remettre un autre défenseur. Donc, ça donne la possibilité à l'entraîneur de jouer avec ses cartes et je crois que c'est super bien sûr pour les joueurs parce que ça leur donne plus d'opportunités de rentrer dans le terrain. Merci. Tony, il me semble que tu as une question pour James aussi. Oui, je me demandais, puisque le directeur technique, c'est un ancien gardien, tu sais, il a eu des situations où tu étais deuxième, tu devais un peu attendre, tout ça. Est-ce qu'il en profite vu que lui, il a ces expériences-là de gardien pour te parler ou il laisse ça un peu plus à son staff? As-tu une relation de gardien, ancien gardien avec Olivier? Non, je dirais les décisions sur le terrain, c'est surtout avec le staff technique qui discute. Bien sûr qu'Olivier, comme tu as dit, il avait une carrière en tant que gardien de but. Je dirais, des fois, après des matchs, dans le vaisseur, quand il est là, on parle d'une action dans le match ou un but. Pas nécessairement, moi, je refais quelque chose comme ça. Il ne parle jamais comme ça, mais non, c'est toujours une discussion ouverte parce qu'à la fin, c'est comme j'avais dit au début de ce podcast, c'est les gardiens, on n'est pas pareil. Donc, tout le monde est honte et on essaie toujours de trouver des petits trucs de chaque gardien. Or, j'ai aimé comment il a sorti près de balle. j'ai bien aimé comment il a lancé. Donc, c'est comme, pas nécessairement un débat, mais on partage nos idées toujours. Vu que vous êtes des petites bébêtes à part des gardiens, est-ce que ça arrive qu'il y a comme une solidarité entre les gardiens et les défenseurs? On le voit sur le terrain et des fois, un défenseur n'est pas tout à fait d'accord que c'est de sa faute. Le gardien, il pense que... Est-ce que ça peut arriver ou tu vas prendre la défense un peu de Bréza puis dire, disons, à Joel ou à Camacho, non, je pense qu'il avait raison, c'est ton placement qui était mauvais. Est-ce qu'il y a ce genre de dynamique-là qui existe entre les défenseurs et les gardiens? Toujours, toujours. Tu vas backer ton boy, là. Même si on a une équipe, si on prend un but, la majorité des fois, c'est la proto-gardien. Tout le monde dit que c'est la proto-gardien, mais on va passer par les militaire et les défenseurs. Mais ça, il y a des fois des petits chicanes entre les gardiens et les défenseurs parce que les défenseurs, ils n'ont jamais tort. Là, tu es en train de décrire Cid, il n'a jamais tort. Oui, c'est vrai. Non, mais ce n'est pas grave, Julien, tu as eu le temps sur la rotation, tu n'es pas obligé de revenir encore. Ne pourris pas notre entrevue parce que tu viens d'apprendre quelque chose, c'est correct. Mais on parle un peu justement de ce chambrage où on a parlé en me faisant off et j'aimerais que tu nous en discutes un petit peu parce que c'est mon expérience de vous couvrir au quotidien. Je vois que sur les jeux, vous vous chamberez énormément et c'est super agréable parce que c'est toujours très friendly, vous venez dans la phase, parfois c'est des jets de bouteilles de gourdes et tout ce qu'il y a. Donc, c'est assez le fun de vous voir aller. Cette atmosphère, si tu peux un peu nous la décrire de l'intérieur, on sait, oui, ça gagne 16 victoires, record de buts, record de points, etc. Ça aide, ça contribue. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc spécial dans votre façon d'être les uns les autres et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu de ça. Oui, bien sûr, je crois que le groupe il est spécial. On est tous amis, on est tous proches, je dirais, et surtout dans les petits jeux où il doit y avoir un gagnant. C'est important de gagner, bien sûr, parce que ça montre déjà la compétition entre l'équipe. Ça montre le niveau et des fois même, il y a des compétitions dans les matchs. Donc, si on a des petits matchs de 55 à la fin, perdant, il doit servir le lunch aux joueurs à la cafétéra et en haut. Donc, si des fois, j'aime toujours prendre Georgie parce que Georgie déteste perdre. Admettons, Georgie perd, puis moi, je suis dans l'équipe gagnante. C'est toujours Georgie que je choisis pour qu'il serve mon lunch. Donc, c'est pour ça qu'on chicane des fois sur le terrain, mais l'atmosphère, elle est super bonne dans le best-year. Bien sûr, il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de joueurs qui sont plus grands que l'équipe. Ça gèle bien. Donc, honnêtement, c'est le très bon best-year. J'ai deux questions sur les gardiens, une d'un de nos patrèons. D'ailleurs, on nous invite, si vous aimez ce type de contenu, ces entrevues avec des joueurs et ces moments passés, de venir un peu sur cette question de Tony Bruno qui nous dit sur un corner, c'est un ballon flottant qui s'en vient. Toi, ta préférence, c'est le boxer ou c'est l'attraper ? Je sais que tu es assez jeune, donc tu n'as pas connu les ballons qui sont très lourds, qui sont peut-être un peu plus faciles à attraper, comme ton rôle d'un point de vue purement technique sur un ballon flottant. Je dis que ça dépend de la situation, bien sûr. Honnêtement, la meilleure solution, c'est d'attraper la balle parce que ça aide l'équipe bien sûr à se calmer. Peut-être que l'équipe est en danger, il y a beaucoup d'action de l'outrie, mais s'il y a beaucoup de monde autour de moi, bien sûr que ce n'est pas nécessairement la bonne idée d'attraper parce que si tu échappes ou quelqu'un te pousse, la balle t'échappe, ils vont marquer facile. Donc, si je prends l'exemple, je dirais une match de Toronto où chaque corner mettait, je dirais, cinq, six joueurs dans la boîte, ce n'était pas nécessairement une bonne idée d'essayer d'attraper la balle dans cette situation-là. On a vu à la fin de la première mi-temps, il y a eu deux occasions de corner, j'ai boxé les deux parce que c'était presque impossible d'essayer d'attraper la balle et surtout avec la vitesse des ballons de Insigne et des ballons d'esquies, ce n'était pas une bonne idée, mais j'aimerais bien attraper le plus possible les balles parce que déjà on a possession de la balle, on peut lancer l'attaque après, mais ça dépend s'il y a beaucoup de monde autour de moi. Petite question un peu pour apprendre à mieux te connaître, tu connais le jeu Start One, Bench One, Drop One, donc regarde ton écran, j'ai une petite sélection pour toi et dis-moi... Ouf ! Waouh ! C'est compliqué, là ! C'est compliqué ! Le ouf disait tout, là ! De JL, c'était incroyable ! Je n'ai pas envie d'être d'un peu pratiqué ! Mange ! Pauvre gars ! Bon. Je vais mettre Start, Bench, Cut, c'est ça ? Yeah. Je vais Cut, Bouffon. Waouh ! Parce que moi, honnêtement, je dois à l'avouer que quand j'étais jeune, mon gardien favori, c'était Cassier. Je l'adorais. Mais, je crois que je vais mettre Cassier sur le banc. Waouh ! Et Neuer dans les... Waouh ! Waouh ! C'est bon, hein ! Je sais que son jeu de pied, c'est un C. Je trouve que Neuer, déjà, il amène quelque chose que les autres gardiens n'amènent pas, c'est sa présence, son sweeper-keeper et son jeu au pied est excellent. Donc, il amène un peu plus que les autres gardiens, mais ça me fait mal parce que les deux autres gardiens... Non, c'était volontaire. C'était justement, c'est pour être cherché. Il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse, c'est plus des questions de goût et de préférence, mais je voulais vraiment te provoquer par rapport à ça. Imagine, tu isoles un clip. Le clip, c'est juste James qui dit « Je belge bouffonne. » What ? Et en loupe, je belge bouffonne. Je l'enlève bouffonne au Waver Wire, man, je l'enlève. Non, mais le vrai clip, c'est la tête qu'il fait quand il faut qu'il choisisse et ça, c'est l'ultimate respect sur ces trois grands gardiens. Pour ceux qui étaient à l'audio, j'ai affiché Casillas, Bouffonne et Neuer et James avaient la tâche très difficile de choisir entre les trois. Donc, bravo à toi. Autre segment très important, notre émission, comme tu vois, c'est familial, on aime ça en stacking et autres, mais on cherche aussi à aller un peu plus loin dans l'analyse et la compréhension de ce qui se passe sur un terrain et on a une tradition d'avoir à chaque fois une analyse de but et on y va de façon assez exhaustive et je vais laisser la main à Reg qui va te mettre on the spot, toujours avec amour, ne t'inquiète pas James, mais on the spot. Et pour l'amour. Mais ouais, donc on essaie toujours de, donc c'est ça, on fait une analyse de but et puis, il faut dire que très souvent, on a eu des joueurs et ils ont pu participer parce que soit ils étaient, ça a donné qu'ils étaient passeurs ou ils étaient même buteurs sur l'action. Donc c'était un bon add-on comme on dit. Donc voilà, donc je prends toujours le match précédent et là, donc on avait quand même quatre buts et puis il fait quand même rare et puis je ne savais pas que ça allait être toi qui allais être l'invité, mais j'ai choisi un but du crew. Donc, je pense, en général, je crois quand même souvent des buts du CF, mais là, j'ai choisi un but du crew parce que je me suis dit dans la construction, c'était quand même assez intéressant et on a vraiment la chance et on te remercie encore d'être là, tu pourras vraiment nous donner ta perspective en tant que gardien sur l'action. Donc, toujours, comme d'habitude, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, on fait toujours, on met le but en vidéo et après, je l'analyse avec des screenshots que j'ai pris. Donc, là, on voit donc le ballon, un long ballon sur Étienne et puis, donc, il arrive à isoler Joel Waterman à ce moment-là, envoie un ballon à Zalariyan qui est bloqué par Cuccio, il lui tire dessus et le ballon lui revient directement dessus et il reprend son propre bond en reprise de volet et puis, écoute, tout le monde est figé et c'est la consternation au stade Saputo, le but du 2-0, donc on le voit là, sur différents angles, hop, il tire son coup équipier, beaucoup de chance, ça lui revient, mais très lucide, il refait sa reprise de volet dans le petit filet et voilà. Donc, pour pouvoir analyser le but, j'ai pris quelques captures d'écran ici, donc, j'ai donc noté ici qu'on a Mensah qui venait de marquer, donc ça faisait à peine une minute qu'il venait de marquer sur le set-up play qu'ils avaient fait, il est à la baguette, il reçoit le ballon et Kai Kamara vient de rentrer dans cette action-là, donc c'est vrai que sur cette action, je me serais attendu quand même un peu plus de pression soit de Kai ou de Kyoto, mais à ce niveau-là, c'est plus Kai vu qu'il vient de rentrer, donc tu te dis qu'il est quand même un peu plus frais, donc pour empêcher cette première relance de Mensah qui lui a permis de sauter la ligne du milieu, donc la ligne des défenseurs et on peut voir aussi que déjà dans cette disposition-là que le CF est quand même dans une optique de continuer à mettre de la pression sur le crew parce que Ardisto Johnson est quand même très très haut et on voit ici Chouanière qui est très très haut sur l'action et on voit les trois défenseurs ici donc sur l'autre ligne. Donc Mensah, grâce à son long ballon, il a eu quand même beaucoup de temps pour ajuster pour faire un bon ballon ce qui lui a permis donc de sauter la ligne du milieu. Donc Derek Etienne se retrouve donc avec le ballon, on sait que c'est un joueur de côté, un joueur rapide qui a quand même un bon dribble et on voit que Joel Waterman le respecte quand même beaucoup en lui donnant un certain d'espace et il ne veut pas se commettre justement pour ne pas pouvoir justement lui donner autant d'espace. Là, dans cette config-là, on se retrouve quand même avec un 4 contre 3 pour le crew donc les trois défenseurs du CF se retrouvent dans pour beaucoup de défenseurs la pire position c'est qu'ils sont en train de courir vers leur but. James, toi quand tu scans à ce moment-là toi tu vois l'action tu vois quand même qu'on arrive dans le fameux 4 contre 3 est-ce que tu es plus en mode tu cries tu donnes des consignes c'est déjà en anticipation des 20 mètres plus loin quand ça va venir un peu plus proche de toi tu es dans quel mode quand tu vois ce type de transition rapide ? Pour moi, déjà je dois être prêt à communiquer parce que je vois déjà comment il a deux joueurs sur lui et je dois au moins les aviser à gauche que comment tu as deux soit Mathieu doit revenir ou Sam qui revient au milieu aussi je dois encore une fois c'est dur parce que je dois aussi essayer de dire à Joel est-ce qu'il peut l'amener sur son pied gauche au lieu de le laisser rentrer parce qu'on sait qu'Étienne il aime toujours il a des tendances à rentrer sur son pied droit et enrouler ou faire la passe donc peut-être qu'il n'était pas il ne savait pas il y avait quoi derrière lui nécessairement que la course de la Cekucho je crois ou Ariane qui était là mais donc pour moi je me concentrais plus sur le côté gauche que sur Waterman donc je me si je me rappelle bien de ce que je pensais dans le moment est-ce qu'on peut avoir au moins un autre joueur qui peut venir couvrir le quatrième joueur de Columbus donc là dans cette action-là comme James vient de le dire Waterman a dû avoir les directives de James arrive à isoler Étienne évidemment on connait son style de jeu à ce moment-là en plus Étienne il ralentit ce qui permet aux autres joueurs du CF de rejoindre l'action et justement de réduire le surnom à ce moment-là je pense que c'est plus ça qui m'interroge un petit peu plus puis qu'on voit un peu puis que ça m'interroge aussi sur l'ensemble du match de Victor que moi j'ai trouvé un peu décevant par rapport aux dernières semaines je trouve qu'il y avait énormément d'espace entre Piet et Victor tu vas avoir une surprise dans la section MLS is back je vais avoir une surprise sûrement il n'y a pas de problème donc là de mon point de vue de mon analyse j'ai trouvé que dans ce match-là il avait connu des meilleurs matchs donc là Étienne ralentit Alistair Johnston a le temps de double team Étienne et de supporter Waterman si jamais il y a quelque chose Piet est déjà quasiment au même niveau que Zéla Ryan qui est le buteur et le même niveau que Diaz aussi donc là l'action est quand même un peu on peut dire quasi neutralisée je pense que tout le monde est quand même dans une position où il n'y a pas grand chose qui peut se passer et puis là même au cas où Sands que j'ai trouvé qui a fait un très très bon match peut être aussi couvert par Johnston si jamais il fait le overlap et c'est là en fait donc à ce moment-là Wanyama c'est ça que je disais donc l'écart avec Piet je ne les ai pas trouvés très c'est comme s'ils ont chacun travaillé un peu de leur côté et moins en duo comme ils ont souvent ou plus souvent l'habitude de le faire et là Wanyama était quand même assez en retard sur Zella Ryan qui reçoit le ballon puis là on s'entend on n'est plus du tout dans le 4 contre 3 tout à l'heure là on est vraiment limite il y a plus de joueurs du CF il y a très peu il y a très peu de joueurs en plus du crew qui sont comme impliqués dans l'action genre Sands qui est en bas pas vraiment impliqué Diaz est couvert par Chouinière donc là il y a vraiment Zella Ryan Cucho et Derek Etienne qui a donc fait la passe et puis donc comme je disais il a eu de la chance parce qu'il a fait sa passe il a fait son tir qui a été bloqué par Cucho et là il la reçoit est-ce que là à ce moment-là James qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu vois que le ballon revient sur lui je sais que t'es sur tes appuis tu dois un peu guess où il va tirer un peu comment tu te sens à ce niveau-là je me rappelle quand il a fait sa première volée c'était un peu à ma droite donc je bougeais un peu j'ai pris mon pas un peu à droite et j'étais un peu bas dans mes appuis parce que je m'attendais pour la frappe et avec le bon bon chanceux qu'il a eu clairement j'étais encore un peu trop bas et je dirais mon corps était un peu plus à droite et après je ne sais même pas s'il voulait la prendre avec l'extérieur du pied droit encore de nouveau donc je ne sais pas après c'est c'est un bon joueur c'est un joueur de qualité qui peut bien sûr réaliser des coups comme ça mais pour moi est-ce que je peux rester un peu plus haut plus long possible bien sûr c'est déjà parce que je m'attendais que la première frappe passe à travers les joueurs ensuite je ne dirais pas que j'étais à contre-pied mais je pensais plus qu'il allait à ma droite que ma gauche ça c'est vu que tu étais à contre-pied vu ta réaction parce que tu étais à moitié par terre et comme si c'était comme ah j'ai pas pu y aller vu que j'étais pas sur je crois que tu vois dès qu'il a pris cette frappe-là ici sa première fois j'allais déjà à droite c'est trop bas pour me replacer vite donc je me relève je suis dans ma position et s'il frappe proche de moi je vais je sais que c'est plate de prendre n'importe quel but mais quand tu prends une reprise de volée là aux 16 mètres quasiment à bout portant ça va dans ton petit filet est-ce que c'est pas plus facile à accepter parce que non pour moi j'étais plus frustré parce qu'on a pris deux buts en une minute que même si c'était une reprise de volée ou une frappe à l'intérieur du pied ça me dérange pas bien sûr si c'est un but en lucarne chapeau qu'est-ce que je vais faire ouais mais j'ai l'impression que ce but-là c'était un petit peu ce type-là vraiment c'était si bon tu vois une faute de de ma part ou mais après on regarde toujours les petits détails mais pour moi j'étais plus fâché sur le coup encore une fois qu'on a pris deux buts en comme ça 30 secondes vite ou je dirais qu'on avait un peu le contrôle au début de la deuxième demi mais ouais c'est toujours juste prendre le but parce qu'après c'est moi qui dois marcher vers la ligne de but prendre le ballon et le remettre dans le jeu donc jamais jamais j'avais jamais pensé à cette espèce de walk of shame c'est vrai quand même c'est pas un défonceur qui va prendre le ballon pour dire bon c'est vraiment notre faute on a très mal défendu toujours quand je regarde surtout les les reprises de vie je fais un but la caméra c'est toujours ça pointe c'est ce que j'allais dire en télévision après ils pointent aussi sur le remplaçant comme c'est le nouveau délire des producteurs c'est qu'il y a le gros plan sur toi puis après un gros plan sur le remplaçant qu'est-ce que tu veux dire c'est vrai que ça arrive souvent mais bon c'est cette action là donc c'était c'était bien d'avoir aussi ton point de vue vu que donc c'est ça tu étais quand même impliqué aussi sur l'action mais pour finir ça donc vraiment au dernier geste de l'action on était parti quand même sur un 4 contre 3 du crew et puis là à la finition on est carrément il y a 7 joueurs du CF avec 3 joueurs vraiment 4 mais 3 un peu plus impliqués peut-être dans l'action donc on s'est retrouvé peut-être avec des joueurs du CF Montréal qui étaient peut-être encore un peu stun du but juste avant et que là donc il y a eu à peine une minute après et puis qu'ils étaient encore un peu en mode attentif peut-être et je dis que c'est dommage parce que je crois que si je ne sais pas si c'est comment ou Kucho qui bloque la première frappe mais comme tu l'as dit on est 7 contre 4 et d'une position où on est parti de 4 contre 3 à 7 contre 4 je crois qu'on était dans une bonne la situation était neutralisée je trouve oui bien sûr et si le bon va dans notre faveur on ne discute même pas de cette action après mais après le bon le bon élimine deux joueurs le bon élimine deux joueurs puis c'est vrai lui aussi puis on le voit aussi dans l'action avec Étienne qui rentre il envoie la passe Zellarayan il arrive il a des intentions claires il prend volé puis il était prêt il avait faim fait que là volé en fait il a un peu créé un peu sa chance aussi mais je suis d'accord avec toi que si le bon va dans l'autre sens beaucoup de chance il y a beaucoup de chance mais après il est là au rebond aussi tu vois il aurait pu être un peu endormi puis il ne prend pas le rebond parce qu'il n'y croit pas vraiment donc il y croyait pour tous ceux qui nous écoutent encore gratuitement donc devenez membre du KNFC comme ça on pourra compiler des arrêts de James Martémis on aura le temps de compiler des arrêts et on va prendre plus de plaisir la prochaine fois avec James pour lui montrer ce qui fait de très très bien on ne va pas regarder le point de vue que j'ai pris non plus non 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 c'est ça donc voilà vous êtes là si jamais tu en mets une si jamais tu réussis une tête sur un corner à la 90e tu viens ici on analyse ça dépendra du nombre de Patreon mais James écoute merci beaucoup merci spécial à toi parce que t'es venu dernière minute sûrement je te remercie énormément c'était pas prévu puis t'as accepté l'invitation et j'espère que t'as pris autant de plaisir que nous que les gens ont aussi appris à te connaître mettre aussi comme on dit une voix un visage beaucoup plus de choses parce que c'est un peu facile quand il y a un peu de l'extérieur de porter des jugements mais là vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en considération dans le travail d'un gardien notamment donc merci beaucoup James d'être venu je serai pas t'as pris du plaisir et je peux te dire vu le nombre de messages qu'on reçoit de gauche à droite les gens sont très 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 contents que tu sois avec nous donc voilà donc grand merci merci du temps que tu nous as consacré merci d'être venu comme ça vraiment à la dernière minute on te souhaite une bonne fin de saison on aura peut-être l'occasion de se reparler d'ici d'ici là pour des bilans ou autre maintenant comme on dit à chacun tu connais la maison voilà donc le KNFC te permet de pouvoir t'exprimer aussi de parler foot ballon c'est ça qu'on aime tous donc un grand grand merci à toi James et je te souhaite à très bientôt on va se croiser demain au stade franchement mon but c'est c'est ta motivation c'est ça merci beaucoup merci James take care ciao c'est fou comment c'est c'est pas la même chose du tout sa perspective sur l'analyse de ton but là Reg ça change tout il explique tout enfin c'est c'est vraiment l'analyse elle est assez ouf aussi mais bon mais je suis d'accord l'analyste 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 je suis d'accord avec toi l'analyste il est hors pair l'analyste il est hors pair mais le écoute là regardez juste là pour un peu pour teaser ceux qui sont encore les gratuits oh non mais pour vous dire à quel point à quel point le show c'est non mais parce que là les gens ils se disent ils pensaient première mi-temps et là c'est la deuxième mi-temps donc là voilà mais amis gratuits on va vous quitter on va fermer toutes les choses au public on va rester en privé entre Patreon devenez membre c'est un dollar par semaine c'est rien pour tous ceux du bon contenu vous aimez votre club vous aimez le foot comme devenez membre de podcast arrêtez de tergiverser c'est un dollar par semaine ne racontez pas trop de choses avant de justifier de ne pas être abonné on doit avoir au moins 19 604 abonnés donc on vous attend les amis c'est ça la barre qu'on vient de se donner on va faire on va partir de générique je vais enlever les twitter et les facebook en attendant et on enchaîne et oui on enchaîne générique go les pionniers podcast soccer c'est la référence soccer à Montréal tout simplement les meilleurs c'est le canne football club la poussée du soccer toujours le canne football club après cette immense entrevue avec James Pantemis qu'on va certainement retrouver demain donc au stade Saputo contre le Chicago Fire on accueille un ami de la famille un membre du canne FC Alexandre Ganguet-Ruzic merci Alexandre comment ça va ? ça va bien ça va très bien ici je me sens bien comme cinquième changement aujourd'hui comme James avait mentionné à la mi-temps je rentre bien le coach m'avait dit de préparer j'étais là dans le vestiaire j'étais un peu en train de se préparer alors je suis très prêt pour tu sais en plus de ça quand t'arrives c'est le changement qui apporte un vent nouveau là on est reparti pour une heure et demie deux heures de show en ta compagnie encore une fois merci on va parler donc du CF Montréal mais aussi puisqu'on rentre aussi dans la dernière ligne droite avant la coupe du monde on va profiter de ta présence pour faire un point sur Team Canada je sais que t'as beaucoup de contenu sur OneSoccer puis voilà j'aimerais que tu nous fasses un exercice